J'ai un petit intitulé pour mon intervention de cet après-midi, la diacomie, chemin de conversion, et j'aurais pu rajouter, chemin de conversion personnelle, mais aussi ecclésiaste. Et en ce temps de carême, carême qui marque le temps de préparation à de nouveaux commencements, carême est un temps de conversion qui repose sur la prière, sur la pénitence, mais qui repose aussi sur le partage. Nous avons déjà eu un bref commentaire ce matin avec nos frères de la République centrafricaine. Le partage, nous savons comprendre différentes formes, et mon propos de cet après-midi touche tout particulièrement ce que j'appelle le don de soi, ou la dynamique de la diaconie. Ce mot-là, je vais m'en expliquer, mon explicité, diaconie est un terme peu connu. Mais arrêtons-nous sur ce mot, diaconie ou diaconie, qui, aux oreilles de beaucoup, reste quelque peu mystérieux, voire même ambigu. Donc, j'ai fait un mot de constat, et je commencerai par ce constat, essayez comme moi, ouvrez un dictionnaire, et vous constaterez que le vocable ou le mot diaconie n'existe pas. Ni la rousse, ni Robert, ne définissent ce nom. En revanche, diaconie et diaconesse le sont. Diaconesse, il faut remonter au troisième et quatrième siècle de notre chrétientité. Néanmoins, concernant mon diaconien, mon diaconesse, les définitions qu'on y lit ne nous font pas d'un très grand soutien. Et c'est, je crois, très peu chrétien, car l'étymologie, c'est-à-dire l'origine, la source du mot, inconnue de nos différents français, est très intéressante et surtout très éclatante pour nous, les chrétiens. Alors, j'entends ce soir, je vais employer un mot un peu barbare, d'un néologisme de ce mot. Le néologisme, c'est-à-dire, c'est-à-dire la progression du sens de ce mot tout au long de l'histoire. Donc, il y a eu une transformation du mot. Diaconie vient tout d'abord du grec antique, du grec très bleu, diakonia, qui signifie « à travers la poussière ». L'usage qu'ont fait le Nouveau Testament a en effet quelque chose à voir avec ce sens de « rat du sol ». La diaconie désigne en fait le service, tant celui de Christ que celui de son disciple, dans ce qu'il a de plus simple, de plus simple, de plus humain. Rappelons-nous que Jésus-même, notre maître, s'est abaissé jusqu'à prendre une autre condition d'homme. Et plus tard, il s'enlaissera et la fin qui est de son mission « Pierre ». Le terme que nos testaments utilisent pour désigner le service de Christ ou le service en son nom est bien et bien un terme qui est d'abord un terme profane, c'est-à-dire non christianisé, car le diakonos, dans la Grèce antique, c'est le douloureux. C'est-à-dire que Diakonos, c'est l'esclave dans ce monde grec non christianisé. Et la diakoniale, c'est le fait de son service. Et bien à cette époque, la diakoniale est synonyme de corvée et de servitude. Et nous allons voir comment ce mot change de signification, change de sens. Puisque la seconde acceptation du mot diakonique, qui cette fois-ci est christianisée, est christianisée parce qu'elle prend sa source en Jésus, Christ lui-même. Saint Marc, quand on est mangé, nous rappelle que Jésus est venu au milieu des hommes pour les servir et non pour être servis. Jésus, le Christ, qui a précédé les hommes pour les servir, est celui qui invite aujourd'hui les chrétiens à le suivre pour servir leur frère à l'étude. Je vous donne une application. Le mot diakonie est souvent utilisé dans le Nouveau Testament. Il y a 101 occurrences. On le trouve 53 fois chez saint Paul, 19 fois dans l'Evangile et les textes des actes de salut. Le terme diakonial est traduit par, et voilà toute la différence, par service, par secours, par assistance, déroulement, mais aussi ministère ou charge. Nous ne sommes plus dans l'inservi. Et son sens est plus large que ce que l'on a appelé dans l'histoire, l'église, la diakonie de l'église, qui peut se traduit par service, servir, l'église, l'église et l'église. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur, c'est-à-dire le diakonial de tous. Peut-on lire chez Marie ? Jésus appelle ses disciples à chercher les places les plus modestes. Et il a jeté à nous. Et moi, je suis le mieux comme celui qui sert. En avant les pièces, c'est-à-dire que Jésus a mis le service au cœur de la vie des disciples. Rappelons-nous encore que les disciples, c'est celui qui veut suivre le Christ. Ou mieux encore, celui qui veut imiter le Christ dans son être profond. Je vais vous parler d'une anecdote qui est importante pour moi, qui l'est aujourd'hui encore. Qu'un jour avant mon ordination, un père lazariste, on peut le nommer, Vincent Joseph, c'est un enfant du pays, c'est un enfant de la paroisse de Garten, qui est prête, me disait Denis, tu sais que le diakonial ne se définit moins par sa fonction que par son état d'esprit. Il se définit moins par sa fonction que par son état d'esprit. Le Lazariste, c'est-à-dire, est parti, il est un des membres d'une congrégation fondée par Saint Vincent de Paul en 1625 et qui a la mission d'être auprès des plus pauvres des plus pauvres. La diakonie est donc à comprendre qu'une manière de se comporter, une posture, une manière d'être, qui s'accorde à celle de Jésus-Christ, une manière qui sans cesse appelle sa présence au milieu des hommes, en comprenant alors que diakonie est l'un des principaux termes utilisés pour désigner la mission des missions. Que la diakonie touche et fonde toute la vie chrétienne, qu'elle est le principe et le cœur de tout ministère. Qu'il y a un parallèle entre le ministère diakonale et la mission même du Christ. Rappelez-vous d'ailleurs le joli saint où le pape François a pris cette costume du Christ lavant les pieds, lorsqu'il a lavé les pieds à des prisonniers et qu'il avait revécu la dalmatique, c'est-à-dire la vie du service du diakonale. Parce que le pape a, au fond de lui, la diakonie. Parce que le père Jean-Louis a, au fond de lui, la diakonie. Parce que le père Sébastien a, au fond de lui, la diakonie. Parce que nous avons, au fond de notre ministère, le centre du service saint. La diakonie, dans cette perspective, est un engagement envers nos frères, les hommes, et tout particulièrement les plus déménés de nos frères, les plus défavorisés, les exclus, les blessés de la vie, les mal-aimés, les incroyables, les mal-croyables, qui manifestent la présence du Christ vis-à-vis de cette humanité. C'est une présence toujours à situer dans le champ du relationnel. L'église a comme mission, une mission de socialisation, une mission relationnelle, non pas simplement entre nous, mais avec tous les hommes du monde. Il n'y a pas nous qui sont à l'intérieur, mais l'autre à l'extérieur, ça n'existe pas. Tous les hommes sont les enfants. Pour autant, la diakonie n'est pas un engagement d'une série d'autres choses à faire, mais une aventure qui est d'abord une aventure spirituelle, dont le Christ est l'archétype et notre modèle par excellence. Et si la diakonie est une aventure spirituelle, elle n'est pas moins une aventure humaine et humanisante, qui nous ouvre, qui ouvre notre conscience aux réalités de ce monde. C'est la conjurison du spirituel et de l'humain qui nous permet de recevoir la misère du monde, c'est-à-dire le mal. Le mal sous toutes ces formes qui nous touchent personnellement et qui touchent nos frères. Le mal, le mal, le mal être, la maladie, la peur, le désespoir, la mystérie. Get wrong ! Ce temps de carrière, voyez-vous, est un temps propice à une remise en question de notre être profond, notre être chrétien. C'est une remise en question de notre vocation sainte de baptiser et de notre conversion personnelle à la suite sur le chemin de Christ. Chemin dans le monde. Chemin qui nous amène au carrefour. Au carrefour sur les routes. C'est un temps pour approfondir la signification et la portée de cette dimension de la diaconie au sein de notre vie personnelle, mais aussi de la vie de l'Eglise, de la vie ecclétiale. Car la diaconie est, comme je le rappelle, au cœur de toutes les missions. Ce qui m'oblige à évoquer très réellement la position du diacre permanent. Le diacre permanent est le premier des trois degrés que compte le sacrement de l'ordre. Il est la figure de Christ serviteur de l'Eglise et des hommes. Alors, je ne sais pas si on peut définir une bière qui est comme ça, je ne me risquerai pas à avoir une définition, mais ça pourrait en être une. Il est l'influ, le Christi serviteur de l'Église et le Seigneur. Alors, voyez-vous, s'il nous arrive de penser que cet homme en haut, qui porte l'étoile en banlieue, et que vous le voyez de temps à autre, à côté du traître, et que cet homme, que le donne généralement bien pour permanent, et bien que cette personne serait un, et là je vous dis, une grosse nommée très lourde, un super-endien, ou alors le substitut du prêtre, et bien je vous invite à chasser immédiatement cette idée de votre esprit, mais on ne dit rien. Le diacre permanent n'est pas là pour suppler à la pénurie des prêtres, et surtout, surtout, il n'a pas l'exclusivité de la diaconie. Nous pouvons dire que la diaconie, ça concerne la guerre permanente, nous en avons 55-6-6 ans. Nous n'avons pas l'exclusivité du service de l'Église et des hommes. Et je crois que cette thématique susciterait une autre intéresse. La diaconie, donc, le service de la charité, n'est pas une affaire de spécialistes, et quand c'est à couton, les ministres de l'Église, que l'ensemble des baptisés déforment cette Église, vous et moi. Le conseil d'Adivant II a précisé dans le texte de la constitution pragmatique sur l'Église, l'humaine gestion, que l'Église souvient complètement ses représentants officiels, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, et que l'Église, c'est les peuples de tous les baptisés. Et il n'y a pas d'Église sans vous. Nous sommes donc par notre baptême, configuré, c'est-à-dire modélé, au Christ qui n'est pas venu, qui n'est pas venu pour être servi, mais qui est venu pour nous servir. Bien entendu, l'engagement, l'engagement des chrétiens, n'a qu'envisé le culte premier de ramener le monde dans les Églises. Nous ne sommes pas d'une logique de comptable. Nous sommes d'une logique du don, de la gratuité inconditionnelle, et surtout du respect de la liberté de l'autre. Ce qui nous oblige a opéré, très certainement, la déplaçante. Nous n'annonçons pas l'Église au monde, mais nous annonçons Jésus, le Résulte. Nous ne parlons pas en notre nom personnel, mais en celui de Jésus, le Résulte. Nous sommes appelés à une Église profondément missionnelle. Une Église qui sort sur les routes, ce qui est le grand souhait d'ailleurs de notre pavre François, qui dit que nous devons prendre le risque d'aller sur les routes. Les routes des hommes, car ils préfèrent une Église accidentée qu'une Église malade. Oui, prenons le risque d'aller à la rencontre sur les routes, à la rencontre de ceux que le Christ va mourir sur nous, toujours. L'Église, cette même Église, est constituée par trois tâches fondamentales, comme le rappelle le pape de Noël XVI, le pape des mérites, trois tâches fondamentales. L'annonce de la parole. La célébration des sacrements. Ce matin, nous avions le sacrement de l'eau. Le sacrement qui nous rappelle le geste d'amour, de la mort et de la résurrection de Jésus. Et puis, le service de la charité. Charité dans le sens où Saint Paul l'entend, c'est-à-dire agapé. C'est-à-dire l'amour. C'est ce qu'on appelle quelquefois, où les sacrements sont déjà inconnus, ce qu'on entend, quand on parle d'hymne à l'amour, à chacun. Eh bien, ces trois piliers de la vie chrétienne sont inséprimables. On ne peut pas les apporter. Une communauté qui annonce, doit aussi célébrer et vivre ce qu'elle annonce, et s'élève. Sinon, l'église d'envier à l'amour. Mais parler de l'Église qui est sur les guerres de l'âme, c'est-à-dire que l'Église est alors invitée, à travers sa capacité à tisser des relations, eh bien, à d'abord se laisser évangéliser. Car seule l'Église qui se laisse évangéliser peut à son tour évangéliser, apporter au monde une bonne nouvelle, une nouvelle de bonté radicale, la promesse d'une vie éternelle dont nous sommes les bénéficiaires. Promesse qui s'est tenue en la personne de Jésus, Christ qui m'en est à ce moment. Si nous pouvons résumer à ce stade, on peut redire que le Nouveau Testament emploie le terme diachonie dans plusieurs sens. D'abord, cela désigne la mission de Christ lui-même. l'œuvre, ce n'est pas pour servir, mais pour servir et donner sa vie en rençant pour la médecine. Ensuite, la diachonie montre une façon de vivre les rapports humains dans la communauté, c'est une invitation à ne pas rechercher les premières places, mais à vivre sur la logique de Christ, c'est-à-dire une présence joyeuse, un engagement à risquer, une existence livrée, et ça va, qu'elle dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Troisièmement, diachonie, ou diachonia, définit la mission des disciples qui se disent serviteurs, et ce terme intègre alors aussi l'annonce de la parole. La parole, vous savez que l'Église est la servante de la parole. La parole ne nous appartira, nous en sommes simplement les servantes. Quatrièmement, le même terme, ce qui est ici pour nommer l'entraide entre les communautés, et enfin, ce qui me tient particulièrement à cœur, diachonia, ou diachonia en grec, vise l'activité des services aux personnes. Vous pouvez le lire dans le livre des Actes. Dans le Nouveau Testament, le terme diachonia ne désigne pas uniquement et exclusivement des engagements caractérifs, des gestes de solidarité. Nous avons à les encourager, bien entendu. C'est toute la dimension relationnelle de la condition chrétienne, et c'est toute la vie ecclésiale qui est appelée à le lire ou dire comme le livre. Là, l'enjeu. Le pape de l'Eau XVI en parle explicitement comme étant le service de l'amour du prochain, exercé d'une manière communautaire et d'une manière ordonnée. Et j'ai repris l'expression de l'Eau XVI. J'ai repris cette définition que le même pape de l'Eau XVI nous lit dans sa première lettre écrite aux chrétiens, mais aux hommes et femmes de bonne volonté, qu'on appelle le pensée clique, qui porte le nom de D.O.S. caractéristesse S, Dieu, l'amour. En posant la question « Qui est mon prochain ? » Alors, ce temps de carême qui nous est permis de vivre ensemble est, je crois, un temps tout à fait propice à une remise en question de nos êtres profonds, de notre être chrétien, de notre baptême, du don au cœur, à notre baptême. C'est un temps propice à une conversion personnelle, Christ, dans une relation personnelle, Christ. mais également pour approfondir la signification et la portée de la dimension de la diagonie dans l'Église au sein de nos communautés. La diagonie au service a commencé par celui qui est plus fragile et qui est composante essentielle de l'Église qui se veut marcher à la suite de la Christ. L'Église doit être signe du Christ serviteur de l'Homme. Sinon, elle ne répond pas à sa vocation première. Cependant, parler d'Église de la Poulain, c'est pour dire que l'Église est appelée dans cette relation de la Constituée à d'abord celui-ci qui est congélisé, et je ne l'ai dit. Parce que l'Église qui est dit, et je ne le répéterai jamais ici, la serpente de la parole de Dieu. Une parole douce, une parole humble qui ouvre, qui éclaire notre conscience à un vivre autrement, un vivre au service de l'autre dans la vie de la chagette. La diaconie apparaît comme une invitation à vivre des relations différentes à la suite de Jésus où chacun se lit véritablement à ses frères et sœurs et se met ainsi au service de tous. Cette mise en pratique de l'Élangile conduit à vivre dans la dynamique de l'alliance que veut Dieu avec les hommes, que veut Dieu avec les autres, en se confrontant au logique du monde. Par conséquent, la diaconie, c'est bien plus que l'addition d'action de solidarité d'un ensemble d'instances spécialisées qui s'ajoutent à travers cet engagement mais aussi d'un acteur quotidien de convertir toutes les relations proches et lointaines et ce à la lumière de la bonne de l'Élangile, y compris avec ceux qui ne partagera notre foi. Il en déroule que dans l'Église, nul ne peut s'accomplir la diaconie en disant « c'est mon affaire » puisque c'est l'affaire de tous. Inversement, personne ne peut s'en sentir exempté en disant à d'autres « oh, ça, c'est votre affaire. » C'est une affaire de l'église permanente. Non. Néanmoins, cette conversion de nos rapports humains doit d'abord se vérifier avec les vulnérables de notre société, sans lesquelles nous ne pouvons appuyer pleinement la bonne nouvelle. les pauvres et les souffrants ont en effet un trésor à partager, à apporter à l'Église qu'ils sont appelés la évangélise. Je me souviens de Saint-Laurent qui portait sur lui un petit bout de papier sur lequel il a écrit une phrase qui est en fait une véritable prière « les pauvres sont mes maîtres ». La communauté chrétienne ne peut donc pas grandir soit leur donner une place de choix dans sa prière La rencontre avec les pauvres de nos frères n'est pas une simple conséquence de la foi mais est ceci au cœur de la foi comme son terreau pour grandir dans la soupe de Christ. Servir la chrétienne par la terre unie n'est pas alors seulement un devoir éthique voire moral mais de manière profonde un rendez-vous d'amour avec le Christ qui passe par le rendez-vous avec ses frères que nous appelons les pauvres. Quand avons-nous vu nu ? Quand avons-nous vu assoiffé affamé prisonné malin ? et bien à chaque fois que nous rencontrons les pauvres et que nous leur manifestons de l'amour sincèrement et gratuitement c'est au Christ que nous donnons. je conclurai en disant que je ne peux m'enrichir de penser à Saint-Masson-Paul et nous sommes dans la lune nous sommes en proximité avec ce Saint-Homme cet homme qui est une figure de l'Église une figure qui est ennommée l'Église Saint-Masson-Paul lui qui vivait pour les oubliés de la société les oubliés de la société les malins les galériens les réfugiés les illitrés les enfants pouvaient renouer ils font successivement les confrérie de charité qu'en dérégation de la mission on appelle les lazaristes et avec Saint-Louise de Mariac la compagnie des filles de la charité la fin des lesospices mais plus que l'importance de cette situation c'est son humilité sa douceur qui fait « Tu feras aujourd'hui mon contemporain » même des banquiers Saint-Lasson-Paul le soir de sa vie s'adressant à une jeune Noïs qui comme il le disait allait au groupe pour la première fois lui donna son conseil et ce conseil je le fais mien et je partage avec nous mes frères mes seuls il dit à cette liste ceci « Souviens-le-moi toujours tu verras bien que la charité est lourde à porter mais tu garderas ta douceur et ton sourire ce n'est pas tout de donner le bruit et le pain cela le riche peut le faire tu es la petite serpente des poignons la fille de la charité toujours souriante et de bon humain ils sont tes maîtres des maîtres terriblement susceptibles et exigeants alors plus ils seront lèvres et sales plus ils seront injustes et grossiers plus tu devras donner ton amour ce n'est que pour ton amour ton amour saint que les pauvres te pardonneront le pain que tu as tu as t'as tu as un amour que tu as tu as